Shalom, shalom, Dieu l'aimé, nous sommes encore dans notre émission que l'on donne toujours de 10 minutes avec le studio du Saint-Evangile. Vous connaissez le Saint-Evangile, c'est un enseignement assis sur les jambes, comme je l'ai dit toujours. Voyez-vous que moi je suis dans deux jambes, je suis équilibré, il y en a un, il y en a une jambe qui est par terre, il y en a une autre qui est posée sur la chaise. Ça me permet d'être équilibré, ce qui est la jambe de la spiritualité et la jambe de l'intelligence. C'est que le Saint-Evangile est intelligible, que nous donnons un message bien intelligible. Parce que le livre de 1, Corinthiens chapitre 14, verset 15, la Bible dit, chantons-nous toujours en esprit, mais aussi avec intelligence. Priérons-nous toujours en esprit, mais aussi avec intelligence. Mais qu'est-ce que nous voulons parler aujourd'hui ? Parce que le Saint-Evangile, la parole marche, la parole doit être remplie pour qu'on puisse les donner. La Bible dit, il rend des grâces, il remplit les pains, il donna à ses disciples. Et c'est ce qui permet que les autres avancent et qu'on découvre aussi l'égida à l'intérieur. Notre thème d'aujourd'hui, c'est un sujet un peu diabolisé, condamné par beaucoup de dispensateurs de la parole. C'est peut-être parce qu'ils ont mal compris le sens de ce mot. Je vais vous le dire, qu'est-ce qu'est ce mot-là et c'est quoi ce mot ? Et c'est peut-être aussi les autres les condamnés parce que ceux qui ont enseigné ça et ils ont mal compris, ils ont mal expliqué qu'est-ce qu'est ce mot. Et quel est ce mot ? C'est la bénédiction. Notre thème d'aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un que personne ne te trompe. Dieu aime ta bénédiction. Dieu aime notre bénédiction. Dieu aime votre bénédiction. Dieu veut que tu sois béni, quel que soit tout ce qu'on peut dire. Vous savez, c'est parce que beaucoup pensent que la bénédiction égale à l'argent. Beaucoup pensent que la bénédiction égale au matériel. L'argent, comme le matériel, ne sont que les conséquences de la bénédiction ou les conséquences d'une personne béni et qu'on vive cela. Mais or, la bénédiction, en fait, c'est quoi ? Je vais vous donner ma définition. Et la bénédiction, selon le Saint-Evangile, c'est un état complet de bien-être mental, moral, physique, spirituel, financier et matériel et tout ce qu'on sort pour enfin permettre à l'homme de vivre en paix et aussi être équilibré. Du moment où l'homme est en paix, est équilibré et l'homme trouve son bonheur. Et c'est ce bonheur-là que Dieu désire les transmettre, les partager avec l'homme. C'est la raison pour laquelle, depuis la création, Dieu avait cette pensée de laisser l'homme vivre heureux. Il a appris dans le livre de Psaume 115, verset 16. La Bible dit que Dieu a fait quoi ? Il a créé le ciel et la terre. Mais il a pris le ciel et il a dit le ciel sur le ciel de l'éternel. Mais la terre, il a donné au fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné aussi, mais il a donné à l'homme. Pour que l'homme puisse se trôner et pour qu'il puisse vivre heureux. Et c'est ainsi que si vous retournez dans la création, le livre de Genève, chapitre 1, verset 28, vous verrez que la Bible dit, Dieu l'est béni. Il l'est béni. Dieu commença par bénir l'homme parce qu'il sait que si je ne l'ai béni pas, vivre dans son territoire de bénédiction, l'homme ne pourra pas tout faire. Alors, c'est-à-dire que Dieu l'est béni. Et en l'ébénissant, il est donné quatre pouvoirs. La réproduction, la multiplication, les remplissages et aussi la domination, bien aimé. La domination et ses versets d'appuyer, papa, beaucoup de choses. Tu verras même dans le livre de Josué, chapitre 1, il dit à Josué, « Tout lié foulera la plan de tes pieds, je te donne en possession. » Pourquoi il dit ? Parce qu'il a donné les quatre pouvoirs qui l'équilibrent. Et c'est comme les quatre fleuves qui prennent leur sou, c'est un seul endroit. Et les deux, c'est un seul endroit, c'est Joshua. Et les quatre bras, c'est l'équilibre pour arroser les jardins. Et bien aimé, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Il y a quelques personnes qui te trompent. Dieu va et aime que toi tu sois béni, tu sois heureux. Pourquoi ? Si vous avez le livre des Épitres de Jean, chapitre 3, le verset de la Bible dit, « Bien aimé, je souhaite que vous prospérez à tous égards, qu'on prospère l'état de vos âmes et que vous soyez en bonne santé. » Également le souhait que Dieu a, il a pour chacun de nous. Mais que personne ne détrompent, que personne ne diabolise cela. C'est mal quand on fait de la bénédiction et une doctrine. Mais savoir que la pensée de Dieu et les désirs de Dieu, c'est notre bonheur, c'est notre bénédiction. C'est ainsi que bien aimé, je me l'ai dit, même un enfant qui apprend à prier, il commence à dire, « Dieu bénit mon Père. » C'est un verbe qui réside dans l'homme parce que la bénédiction et les désirs de Dieu. Non seulement Dieu a voulu cela, nous bénir, mais si nous allons même dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Qu'est-ce que Dieu dit ? « Je connais le projet que j'ai formé sur vous. » C'est un projet de bonheur et non de malheur. Et n'a venu rempli de l'espérance et de paix. Écoute, Dieu reconnaît que le malheur que tu as aujourd'hui, ce n'est pas son choix. Et Dieu connaît et que lui, il avait désiré ton bonheur et il connaît son projet. Et l'établissement de son projet, c'est le bonheur. Le bonheur, le bonheur, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Je répète à quelqu'un, « Dieu aime ta bénédiction. » C'est ainsi que Dieu a prononcé la bénédiction. Quelqu'un me dit, « Ah, si quoi ? » C'est simplement Dieu du bien. Et la malédiction, c'est Dieu du mal. Toutes les fois que les gens disent du mal sur toi, c'est qu'ils t'aiment dit. Et toutes les fois que les gens disent du bien sur toi, c'est qu'ils t'aiment dit. Voilà pourquoi Dieu a dit du bien sur nous. Oh, quelqu'un me dira non. Dans le Saint-Evangile, je vous ai dit, la parole marche. La parole est de bras. La parole exprime ses émotions. Et ça plait aussi quand ça cherche à résoudre un problème. Jean 11, verset 35, vous verrez le verset le plus court de la Bible. La Bible dit, « Jésus plaira. » Mais aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, au travers de ce plan sénémeur, Jésus plait pour restaurer la vie d'une personne, pour changer la vie d'une personne, qui est dans une situation un peu compliquée, douloureuse, dans une situation malheureuse. Une situation de manque de paix. Pour te donner, c'est que les soterelles, le gazane, ont dévoré et te les restituer. Pourquoi ? Dans l'Égypte, en chapitre 87, verset 3, la Bible dit, « Les choses glorieuses ont été dites sur toi, bien-aimé. » Vous entendez, « Les choses glorieuses, les paroles glorieuses, Dieu l'avait prononcées sur toi, pour que tu sois erré. » C'est ce que tu as remarqué dans les livres de Deuteronome, chapitre 28, la Bible nous dit quoi ? « Je t'ai donné la supériorité de toutes les nations si tu y obéis, bien-aimé. » Il parle encore, il dit que je te bénirai dans la vie, je te bénirai dans la campagne. Les choses glorieuses se sont dites sur nous, bien-aimé. Et si nous allons même dans l'Égypte, chapitre 54, bien-aimé, et vous entendez, le Bible dit, « Tout instrument forgé contre toi sera nul et sans effet, et toute l'âme qui se levera en justice, tu la condamneras. » Pourquoi tu as mis toutes ces choses ? Simplement pour te dire que non, il désire ton meilleur, il désire ton bonheur. Bref, il a quitté les cieux pour venir te rendre heureux. Il a quitté les cieux pour te faire sortir de la malédiction et pour te confier la bénédiction. Le Bible dit qu'il s'est fait malédiction, lui qui était une bénédiction, « En fait, et pour que toi et moi, nous soyons quoi ? Une bénédiction. » La bénédiction, c'est la pensée de Dieu. La bénédiction, c'est le sentiment le plus profond que Dieu a pour toi et pour moi, bien-aimé, que personne ne te trompe. Je souhaite et je proclame pour quelqu'un aujourd'hui, même en suivant ce message, que ta vie change, que le bonheur que tu as cherché à la bénédiction entre à toi dans son état complet, comme les saints devant lui voulaient finir. Et c'est ainsi que vous allez remarquer, même, mais Romain, chapitre 8, verset 30. La Bible dit quoi ? « Si moi, je suis pour vous, qui sera contre vous ? » Dieu dit des bonnes paroles sur nous. Et je dis à quelqu'un, « Restez toujours branchés dans ces enseignements du Saint-Évangile pour comprendre la raison dans l'intelligence des choses. » Parce que le Saint-Évangile, c'est l'évangile intelligible, rempli avec la spiritualité des choses. Et qui nous explique les choses ? Parce que Dieu, c'est un Dieu, l'Éternel, l'esprit qui se repose là sur lui, l'Ésaïe, sera l'esprit aussi d'intelligence. Et que les gens comprennent. Quand les gens interprètent mal, comme on dit dans le Saint-Évangile, la mauvaise compréhension et la mauvaise interprétation, ce sont les deux choses qui détruisent les choses. Alors, ne supprimons pas ce qui n'est pas supprimé, parce que les gens mal interprétaient ou mal dit. Alors, la mère des choses, suivez et comprenez le Saint-Évangile. Et là, pour nous aider à comprendre, c'est que le Saint-Évangile, c'est l'esprit qui parle à la place de l'homme, comme l'esprit est très intelligent, le professeur par excellence. Et il nous décortique la pensée, il prend du fond, il fait sortir du doux. Bien-aimé, la bénédiction et les désirs de Dieu. À nous revoir la prochaine fois, que le Seigneur vous arrose et vous bénisse. Et la prochaine fois, j'aimerais sous votre émission que chacun soit heureux de ce qui s'est passé après ce message, que l'onction de Dieu vous touche et vous transforme et vous délivre de toutes sortes de malédictions afin de bénéficier de la bénédiction que Dieu aime pour vous. Amen. À très bientôt. Bien-aimé.